C'est Mohamed Amin Ferrer, journal El Bilad. Par rapport à la liste, on a trouvé, normalement tous les journalistes, on a trouvé que c'était une liste beaucoup cohérente par rapport au dernier stage. On a vu pratiquement les mêmes joueurs, à part le joueur du CRB, qui est le nouveau joueur de ce stage-là. Il y a aussi peut-être l'absence de Riyad Maraz, le capitain de l'équipe nationale, qui est absent encore une fois, qui n'a pas encore contacté le sélectionneur Vladimir Petkovic. Aussi peut-être l'absence de Youssef Beleri, le meilleur joueur du championnat actuellement. Il y a quelques absences dans l'équipe nationale, mais en général, c'est une liste cohérente pour les deux prochains matchs contre la Guinée. Et le deuxième match, on va dire que la Guinée, c'est le match le plus difficile des deux matchs, mais tout le monde est optimiste par rapport à ces deux matchs. Tu as trouvé le coach rassurant dans son histoire ? Oui, très rassurant, malgré qu'on peut dire que le coach n'a pas beaucoup d'expérience en Afrique. Peut-être que c'est la première fois qu'il va voir l'ambiance en Afrique et le jeu en Afrique. Mais là, dans son staff, M. Nabil Riz, qui a une certaine connaissance de l'Afrique, qui va l'aider dans ces deux matchs-là. T'es copiant ? Oui, pourquoi pas. Merci. Merci.